... J'aimerais tout d'abord remercier les membres du comité d'organisation de m'avoir invité à ce séminaire international. Et j'aimerais aussi un petit mot adresser au professeur Carpentier. J'étais extrêmement ému de vous avoir rencontré hier soir et d'avoir passé cette soirée en présence de nos collègues algériens. Vous avez joué un rôle fondamental dans ma formation en tant que chirurgien cardiovasculaire. Et j'en suis reconnaissant, M. Carpentier. Applaudissements Maintenant, je vais vous parler de la Grèce. Vous savez, la Grèce fait partie de la communauté européenne depuis à peu près une trentaine d'années. Et malgré cela, malheureusement, elle a été frappée d'une façon violente par la crise économique qui a démarré en 2008. Et bien évidemment, l'activité en chirurgie cardiaque pédiatrique a été également extrêmement touchée. Maintenant, la chirurgie cardiaque congénitale a démarré dans les années 70 dans plusieurs centres chez le grand enfant. Et ensuite, dans les années 80, le ministère de la Santé a décidé de regrouper cette activité à l'hôpital public Sainte-Sophie que vous voyez ici. Je ne sais pas le pointer. Voilà. Et donc, également dans les années 80, ils ont commencé les cathétérismes cardiaques dans les malformations congénitales du cœur. Et en 1995, cette fois-ci, c'est la fondation ONASIS. Vous savez, c'est une des plus riches fondations du monde qui a décidé de construire ce centre que vous voyez ici. Et là aussi, en 1995, ils ont décidé de démarrer la chirurgie cardiaque pédiatrique. Donc, il y avait deux hôpitaux publics où il y avait cette activité. Ensuite, en 2007, le chef de service de la chirurgie cardiaque pédiatrique d'ONASIS a démission. Il part à un hôpital privé. Et donc, ce qui a fait que cette activité se retrouvait fragmentée. Donc, entre 1987 et 2008, il y avait deux centres publics pour une population de 11 millions d'habitants. Et en général, dans ces deux grands centres, ils opéraient en général des cas relativement simples, jusqu'à Rax IV. Et il y avait aussi beaucoup de procédures palliatives. Et il n'y avait pas, malheureusement, de banque de données nationale. Il y avait, par contre, beaucoup de cas qui étaient référés à l'étranger, comme Londres, Birmingham, l'Allemagne, Boston. Et à peu près, il y avait 250 cas par année. Donc, il y avait aussi une sorte de commerce entre cette commission qui était censée référer les enfants à l'étranger et les familles. Donc, vous voyez un petit peu un système de peau de vin. Et donc, le pays, ce pays de 11 millions d'habitants, a besoin de 700 interventions à cœur ouvert concernant la prise en charge chirurgicale des malformations congénitales et de 550 cathétérismes, de nouveau, dans le contexte congénital. Entre 1997 et 2008, il y avait quand même des cardiologues et des chirurgiens qui étaient très bien formés à l'extérieur, à l'étranger, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, qui ont décidé, bien évidemment, c'était la bonne période, qui ont décidé de retourner au pays, à Thessalonique, qui est la deuxième grande ville du pays, en Crète, atteinte, etc. Et donc, durant cette période, l'infrastructure existante a été très bien utilisée et, je dirais, a été également progressivement très bien développée. Et donc, ils ont commencé à introduire quand même de nouvelles techniques et technologies interventionnelles chirurgicales. mais, en 2008, c'est la crise économique qui frappe le pays. Et donc, tout d'un coup, avec cette crise économique, le nombre de cas congénitaux référés à l'extérieur du pays, à l'étranger, a chuté de 250, d'abord, dans un premier temps, à 50, parce que j'ai vu les statistiques du ministère de la Santé, et ensuite, à 15 cas par année, en 2013, après, ça s'est arrêté parce qu'avec les restrictions financières, l'État n'avait plus les moyens de faire prendre en charge ces enfants à l'extérieur du pays. Et tout d'un coup, bien évidemment, il y a eu, au niveau du nombre d'habitants défavorisés, il y a eu donc une augmentation au niveau des gens sans sécurité sociale de 28%, ce qui représente à peu près une population de 3 millions. de gens défavorisés, c'est ça la situation en Grèce. Et après, on a fait donc une estimation du coût d'une intervention en chirurgie cardiaque chez l'enfant et c'est aux alentours de 20 000 euros. Et bien évidemment, durant cette période de crise économique, il y a eu aussi une augmentation dans les interruptions de grossesse parce que les familles avaient perdu confiance aux services publics, aux chirurgiens, aux cardiologues pédiatres et donc ces familles ne voulaient plus se lancer dans une procédure coûteuse de prise en charge de leurs enfants. Bien évidemment, comme le service public ne fonctionnait plus, il fallait trouver un hôpital privé, il fallait payer le coût réel de la prise en charge et bien évidemment, les familles n'avaient plus la possibilité d'aborder ce coût. Concernant la cardiologie interventionnelle, je présente également la cardiologie interventionnelle parce que vous savez maintenant, la chirurgie cardiaque est indissociable de la cardiologie interventionnelle. On travaille en collaboration avec nos collègues cardiologues. Donc entre 1980 et 2008, il y a eu quand même une évolution relativement favorable et je peux dire qu'en termes de cardiologie interventionnelle, la Grèce avait atteint un très bon niveau. Il faut l'avouer. Mais avec la crise économique de 2008, le savoir-faire était préservé mais par contre, il y avait des dispositifs, des équipements qui n'ont pas été renouvelés et donc, bien évidemment, la qualité a commencé à chuter. Par exemple, comme dispositif, quand je suis arrivé au pays, il n'y avait plus des stints primantaux de Genesis ou bien ces Voile Corner Stints, ces Occluder, Gore-Tex, Elex qui sont fort bien utiles dans les cas de fermeture de CIA, de communication interraculaire où il n'y avait pas, il n'y a pas donc un rebord suffisant. Donc, vous allez me dire pourquoi vous avez décidé de partir et de vous installer en Grèce en 2015. En 2014, le ministre de la Santé de l'époque qui était en visite à Genève à l'occasion de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la Santé a demandé un entretien avec moi et il m'a présenté la situation de la chirurgie cardiaque pédiatrique de son pays. Il m'a dit que l'activité était complètement fragmentée entre trois centres et il n'y avait aucune collaboration entre ces trois centres et il n'y avait aucun programme de formation en chirurgie cardiaque pédiatrique et que les chirurgiens et les cardiologues qui ont été envoyés à l'étranger pour formation avaient décidé pour des raisons économiques bien évidemment de ne pas retourner au pays. Voilà. Ça c'était l'image finale dans laquelle le pays se retrouvait. Et après bien évidemment il m'a dit on n'a plus les ressources économiques nécessaires pour référer ces cas à l'extérieur et il y a énormément de plaintes provenant de la part des familles de ces enfants et donc on ne sait pas comment résoudre le problème. Et il m'a dit que je faisais énormément d'humanitaire et que c'était le bon moment de venir aider le pays. Donc en 2014 quand j'étais toujours chef de service à Genève j'ai décidé d'aller régulièrement tous les mois pour démarrer le projet. Bien évidemment quand vous avez envie de démarrer un projet il y a je dirais cinq éléments fondamentaux qui jouent un rôle très important dans la mise sur pied de cette activité comme toute autre activité. D'abord il faut voir l'infrastructure et ensuite il faut voir si vous avez les ressources humaines qualifiées et ensuite si vous pouvez établir une bonne collaboration et synergie entre ces ressources humanitaires et les cardiologues et les chirurgiens qui vont se retrouver à l'extérieur de ce système parce qu'il faut quand même qu'ils vous fournissent des cas et ensuite il faut voir les équipements c'est très important et ensuite il y a la formation. Et donc le ministre de la Santé de l'époque M. Kourouplis a décidé de me nommer chef de service à la tête du centre d'Onassis pour toute l'activité chirurgicale cardiaque et en même temps chef de service de la chirurgie cardiaque pédiatrique et bien évidemment j'ai passé un mois à l'institut Onassis et j'ai vu quand même des gens qui n'avaient pas envie de travailler et donc après un mois j'ai été voir le ministre de la Santé et je lui ai dit écoutez c'est très bien je suis fort bien honoré c'est un centre qui a une certaine réputation sur le plan national et international mais ça ne suffit pas il faut quand même que je puisse choisir les membres de mon équipe il m'a dit et là c'est un centre public vous ne pouvez pas muter facilement ces gens qui sont là depuis fort longtemps et j'ai dit je suis désolé parce que vous savez c'est une affaire d'équipe et sur cela il m'a proposé d'aller voir l'hôpital Mittera où il y avait donc l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique qui a été démarrée par ce chirurgien qui était chef de service à l'institut Onassis et qui avait démissionné donc c'est un hôpital privé il m'a dit là bien évidemment ils ont arrêté la chirurgie cardiaque pédiatrique nous en tant qu'État nous allons acheter les services et l'infrastructure on va louer en quelque sorte l'infrastructure et on va sponsoriser cette activité moyennant un prix de 20 000 euros par cas et donc bien évidemment la direction de cet hôpital s'est intéressée énormément et ensuite j'ai demandé qu'on achète comme vous voyez ici une machine de résonance magnétique parce que là on a pratiquement cessé de faire des cathétérismes chez l'enfant on fait des cathétérismes uniquement pour faire de l'interventionnel ou bien pour aller mesurer des pressions en cas d'hypertension pulmonaire mais concernant la définition de la malformation on fait de l'écho et on fait de la résonance magnétique donc bien évidemment il fallait d'abord installer pour moi c'est l'équipement de base l'infrastructure de base il fallait installer dans ce centre là ces équipements et vous allez voir on a quand même dépensé pas mal d'argent avec des fonds européens pour installer cette machine avec un magnète ouvert bien évidemment qui permet à l'anesthésiste d'intuber l'enfant de l'extuber et bien évidemment de faire également en même temps une écho transœsophagiale et ensuite donc on a eu des soins intensifs pédiatriques et en même temps voilà donc une chambre hybride qui était je ne sais pas si monsieur peut se déplacer donc vous voyez donc il y a une chambre hybride donc finalement j'ai eu l'idée de combiner les deux d'avoir une salle de cathéterisme convertible en cas d'intervention aussi chirurgicale en chambre hybride en salle hybride comme vous voyez très sophistiquée et après il y avait donc le choix des ressources humaines je trouvais donc une cardiologue qui a été formée à Boston Children's Hospital et ensuite qui avait passé à peu près une dizaine d'années à Gaines Hospital à Londres très très bien formée et je lui ai demandé quand même de choisir son équipe ce qu'elle a fait donc tout de suite elle a trouvé trois cardiologues pédiatres elle a constitué son équipe et ensuite moi bien évidemment d'abord j'ai commencé avec deux chirurgiens deux chirurgiens ici c'est Dan et le docteur Sphiridis et ensuite bien évidemment quand j'ai commencé à opérer les cas pédiatriques du pays il y a eu une diminution très importante dans l'activité pédiatrique du centre d'Onassis et donc là le chef de service monsieur Azariadis et son associé le docteur Mitropoulos ont décidé de démissionner et de venir faire partie de mon équipe et tout d'un coup je les ai nommés associés les deux ce qui fait que les cas qui étaient censés aller à l'Institut d'Onassis ont commencé à venir vers notre centre et tout d'un coup il y a eu une augmentation donc je n'ai pas coupé je n'ai pas réagi je n'ai pas coupé les ponts parce que j'étais là vraiment pour aider le pays et je n'étais pas là pour créer un environnement de concurrence déloyale qui aurait pu bien évidemment impacter d'une façon négative l'activité nationale et ensuite j'ai trouvé quand même comme chef des soins intensifs la docteure Pafito qui a choisi aussi trois intensivistes et bien évidemment ça aussi c'était très très bien parce qu'elle a pu restructurer les activités des soins intensifs pédiatriques et regardez donc dans un pays en pleine crise économique ce dont on est capable de faire vous voyez avec cette machine de résonance magnétique on a fait aussi un cathéterisme chez une femme enceinte avec une hypertension pulmonaire vous voyez donc quand vous avez des ressources humaines qualifiées on peut tout faire voilà un petit peu ce qu'on fait en termes de cardiologie internationale vous voyez bon ça c'est la recanalisation d'un champ de bléloc avec un stint de liberté vous voyez et donc le flux qui a été rétabli de nouveau entre l'artère inominée brachiocéphalique et l'artère pulmonaire gauche et là vous voyez donc une intervention hybride une recanalisation de l'artère pulmonaire gauche dans un cas qui a été corrigé d'une tétralogie de Fallot et qui avait avec un tube contégra et depuis le tube contégra on est allé au niveau du île trouver la paix gauche et de là recanaliser par le biais des stintes et là bon c'était un cas qui a qui a développé une occlusion subite du bléloque droit et comme vous voyez la cardiologue interventionnelle est allée via ce bléloque droit chercher l'artère pulmonaire parce que lors du bléloque l'artère pulmonaire qui était hypoplasique a été élargie par un patch et donc cette paix gauche était également thrombosée donc en passant par le bléloque elle a pu entrer dans la paix dans la paix gauche et elle a pu recanaliser avec succès en mettant des stintes voilà ce qu'on fait en cardiologie interventionnelle concernant l'activité pédiatrique en 2015 et 2016 on a opéré 340 cas donc 33% des cas ont été opérés dans la première année de vie de ces enfants donc on avait 19% de cas rax 5 et 6 des cas complexes avec une mortalité de 1.6% voilà donc chez les nouveaux-nés ce qui est très bien on a fait une dizaine de cas hybrides on a démarré aussi l'activité ECMO on a fait donc 4 cas d'ECMO et 2 de ces enfants ont survécu et on a eu aussi un cas d'ECMO veine veineuse vous avez vu ici c'est un enfant d'une semaine de vie qui a développé donc après la naissance des pneus motorax et on a mis bien évidemment des trains mais il y avait des fuites qui ne nous permettaient pas d'expandre les deux poumons donc on a décidé par la voie jugulaire de poser une canule avalon et donc d'arrêter la ventilation ce qui a permis bien évidemment de faire collaber les poumons de faire cicatriser les brèches pulmonaires et ensuite au bout de 4 à 5 jours on a repris la ventilation et on a pu sevrer cet enfant après 10 jours d'ECMO respiratoire veine veineuse et donc et ensuite on a opéré également 64 cas congénitaux à l'âge adulte donc des gouttes avec 1.4% de mortalité et 58% de ces cas étaient des reprises donc qu'est-ce qu'on a pu donner au système en termes de contribution donc on a quand même introduit de nouvelles techniques et technologies on a commencé les interventions de Norvout S8 des doubles switches ROS CONO des réparations valvulaires la chirurgie minimalement évasive chez l'enfant et ensuite il n'y avait pas de législation sur l'utilisation des tissus humains et donc là on a commencé aussi j'ai dû négocier avec les politiciens rédiger une législation sur l'utilisation des tissus humains ça a passé du Parlement rapidement au bout de 3 mois et voilà mais maintenant on est un centre où on peut largement utiliser des homogreffes pulmonaires des homogreffes aortiques et bien évidemment les autres disciplines de la médecine en profitent également parce qu'il y a maintenant une législation dans le pays et ensuite j'ai eu l'idée de créer un département d'achat au sein de l'hôpital qui négocie directement avec les fournisseurs de dispositifs de matériel et bien évidemment ça fait diminuer les coûts en termes d'utilisation de ces dispositifs donc on fait systématiquement donc on a cessé de faire de la palliation donc rarement exceptionnellement du blélog exceptionnellement du cerclage pulmonaire donc on fait on opère les enfants à l'âge adulte à l'âge disons durant la première année de vie durant la période néonatale et donc j'ai commencé aussi la banque la banque de données nationale et bien évidemment ça a été fortement apprécié par le ministre de la santé qui m'a demandé de l'affilier au système au système ététique ce que j'ai fait donc c'est une banque de données j'ai dit en une condition il faut que cette banque de données puisse être utilisée pour que le ministre de la santé le ministre de la santé puisse demander des audits sur l'activité des autres centres parce qu'au moment où moi j'amène ma transparence il faut que les autres hôpitaux les autres centres soient aussi transparents que moi dans cette activité sinon ça ne marchera pas voilà donc ce qui a fait que l'autre centre à l'hôpital Sainte-Sophie a dû diminuer son activité drastiquement ce qui fait que durant les quatre premiers mois de cette année j'ai dépassé les 200 cas probablement jusqu'à la fin de l'année je vais avoir tous les cas congénitaux du pays plus de 600 cas vous voyez seulement en demandant une transparence en demandant un auditing par le biais de la banque de données et j'ai demandé également bon il m'a dit le ministre de la santé que c'était précoce j'ai demandé de rendre public tous les résultats en termes d'activité de tous les hôpitaux concernant la cardiologie pédiatrique et la chirurgie cardiaque pédiatrique il faut que que les gens les malades les familles sachent qui fait quoi c'est très important pour renforcer la qualité et ensuite maintenant je suis en train de développer le programme de chirurgie de transplantation cardiaque et pulmonaire parce que malheureusement il y a des cas d'Aizamanga qui nécessiteraient une transplantation de coeur poumon et j'ai commencé donc le programme national mettant bien évidemment on est à la recherche des fonds et on est en train de négocier avec le ministère de la santé et j'ai également commencé en Grèce l'activité humanitaire sur le plan national et international donc en 2000 en 2015 j'ai fondé l'association humanitaire coeur pour tout cela vous savez cette association est basée à Genève on est dans 25 pays en voie de développement et parce que en 2013 j'ai lu ce rapport de l'UNICEF il y a 686 000 enfants en Grèce donc 37% de la population pédiatrique qui sont défavorisés et qui n'ont aucune couverture sociale dans un pays européen de la communauté européenne et donc je me suis dit il faut se lancer et donc on a créé cette cette association humanitaire et je vais inviter comme vous voyez ici le président de la Grèce monsieur Pablo Poulos et le ministre de la Santé monsieur Kourouplis avec lequel j'ai commencé cette activité donc ils étaient là présents et ils soutiennent ce projet ce qui m'a valu également d'avoir le prix Galien avec cette cette initiative humanitaire dans le pays en 2016 bien évidemment ce qu'on a fait c'est j'ai nommé comme présidente une journaliste très influente dans le pays madame Grimony donc ce qui fait que j'ai accès à la presse et quand j'ai des choses à dire je l'ai dit parce que comme je disais à mes collègues je ne suis pas dans le pays ni pour gagner de l'argent ni pour faire de la carrière j'ai tout ça derrière moi et quand j'ai envie bien évidemment quand je vois les défaillances du système j'ai le courage aussi de les prononcer et je les prononcerai dans l'intérêt national des familles des enfants des malades et donc on a créé un board of directors et là bien évidemment j'ai mis des représentants cardiologues de tous les hôpitaux du pays pour qu'il y ait une synergie nationale pas de conflit il ne faut pas que les gens aient l'impression que l'association appartient à l'hôpital du professeur Galangos il faut qu'ils aient l'impression que l'association humanitaire appartient au pays raison pour laquelle tous les représentants cardiologues de ces différents hôpitaux et institutions du pays sont là présents et bien évidemment dans la sélection des cas humanitaires on demande à la famille qu'elle nous fournisse leur déclaration fiscale parce qu'en fonction de ça vous pouvez avoir une idée ou bien si les parents de l'enfant sont sans emploi automatiquement l'enfant n'a aucune couverture sociale et là j'ai négocié avec l'hôpital cette association humanitaire qui paie un prix forfaitaire de 10 000 euros pour chaque cas opéré voilà sans prendre en considération la sévérité du cas 10 000 et donc vous allez voir on opérait 38 enfants ça fait 380 000 euros donc il faut aussi les trouver et ensuite on a créé un réseau entre collègues et assistantes sociales entre les hôpitaux entre tous les hôpitaux de la Grèce ça fonctionne très bien donc quand il y a un cas urgent on arrive donc à le référer rapidement à l'hôpital j'ai établi donc une liste de garde 24 heures sur 24 en cardiologie pédiatrique ainsi qu'en chirurgie et après donc durant ces deux ans on était tellement bien formé qu'avec ma fondation et Global Heart Network on a commencé aussi à opérer des enfants en Chine à Yinchuan on est en train de monter un projet avec l'appui du gouvernement chinois donc voilà 34 enfants opérés avec dans 79% de cas des cas des RACS 5-6 voilà donc on a établi également une collaboration entre tous les cardiologues et les chirurgiens du pays qui vient qui assiste qui participe aux discussions de cas toutes les semaines ce qui renforce bien évidemment la synergie entre les cardiologues du pays concernant la formation donc là j'organise tous les deux ans un congrès national et un congrès international on invite vous voyez on a invité le professeur Gatsoulis cette année de Royal Brampton Hospital qui nous a présenté l'hypertension pulmonaire le syndrome d'Alzheimer on a maintenant du sponsoring de la fondation New York très riche pour mettre sur pied un programme de formation nationale et on attend l'approbation du ministre de la santé et là vous voyez on a aussi des réunions internes de formation mortalité morbidité j'ai demandé cette année un auditing j'ai invité un professeur des soins intensifs pédiatriques des Etats-Unis qui a fait un auditing de notre activité au niveau des soins intensifs et là l'année prochaine je vais faire une audite sur l'activité chirurgicale je vais faire auditer mon activité vous voyez transparence totale bon en conclusion on peut dire que c'est faisable la création d'un centre de cardiologie pédiatrique et de chirurgie mais d'abord il faut un leadership fort quelqu'un avec des valeurs qui sont un petit peu imposées son style de fonctionnement et ses valeurs et ensuite il faut bien évidemment trouver des ressources humaines qualifiées on les trouve on les trouve facilement je peux vous dire dans le pays il y a ce type de potentiel il faut le soutien politique sans soutien politique on ne peut rien faire en cardiologie et en chirurgie cardiaque pédiatrique il faut bien évidemment éviter de fragmenter cette activité parce que c'est une activité de référence et vous êtes censé de créer un centre d'excellence et bien évidemment après il faut aussi satisfaire financièrement les membres de l'équipe là j'ai créé un pool j'ai signé des conventions privées avec Chypre la Serbie l'Azerbaïdjan la Russie moyen un prix de 25 35 000 euros et cet argent est distribué en fonction du qualité fournie par les membres de mon équipe à mon équipe moi je touche rien et comme ça ils sont aussi très satisfaits et ils ont appris à ne pas contester le patron et voilà un grand merci de l'acropode à ne pas contester de l'acropode de l'acropode